Bonjour à tous, c'est vraiment un très très beau week-end qui vous attend. Il y a quand même quelques gelées qui résistent au cœur de certaines campagnes. Regardez un petit peu ces images dans les Vosges en particulier, mais ça reste vraiment très localisé et très rare en ce moment de pouvoir les apercevoir. En général, on a quand même de très belles éclaircies dès le réveil. Quelques passages nuageux par endroit, mais sans grandes conséquences. En plus, aujourd'hui, l'anticycone va regonfler absolument partout. Le soleil va vraiment gagner du terrain tout au long de cet après-midi. Et c'est une très très belle après-midi qui vous attend. Quelques petits voiles d'altitude qui pourraient se mettre en place au long de la côte atlantique, mais l'impression générale restera très positive. Allez, quelques cumulus de beau temps également pour le massif central et vers les Alpes. Et l'abysse de Nord-Est qui continue de souffler jusqu'à 50 km par heure. Elle pourrait tempérer un petit peu le ressenti de ces températures très très printanières. Au-dessus des normales de saison, de 5-6 degrés en moyenne. On attend 19 degrés à Paris, 16 degrés à Lille, jusqu'à 26 degrés pour le Pays Basque ou encore Bordeaux. Pour la suite, ce sera encore une très belle journée demain. Alors ce voile d'altitude va un petit peu se décaler vers les régions les plus centrales, vers le nord également de la France. Ça va continuer à envelopper un petit peu toute la France dans le courant de l'après-midi, avec un voile un petit peu plus léteux cette fois-ci entre la Bretagne, la Normandie, en descendant vers le massif central. Et puis il y a toujours cette petite bise qui souffle. Donc au réveil, les températures un petit peu fraîches sur le nord-est en particulier, avec 2 degrés par exemple à Nancy. Dans le courant de l'après-midi, là on gagne encore 1 à 2 degrés supplémentaires par rapport à aujourd'hui. Ce sera vraiment la journée la plus douce, voire la plus chaude de toute la semaine, puisqu'on attend 27 degrés par exemple à Bordeaux. Un week-end vraiment estival, donc qui va continuer pendant ces prochains jours. La masse d'air chaud s'installe vraiment durablement sur l'ensemble de la France. A noter que le soleil sera encore très généreux dimanche sur le nord en particulier. Notre voile laiteux se densifie beaucoup plus sur le sud, avec un risque de petite averse de pluie sur le Piedmont-Pyrénéen. Et pour la semaine prochaine, nous avons 2 journées vraiment fiables, c'est lundi et mardi, avec notre petite goutte froide qui va circuler sur le sud. Mardi, retour du beau temps, mais à partir de mercredi, la fiabilité est vraiment très basse et reste à confirmer d'ici ces prochains jours, mais on resterait dans un temps assez calme. Très belle journée. Bonjour à tous, quelques passages nuageux qui s'accrochent sur les reliefs, mais je vous rassure, le soleil sera particulièrement généreux cet après-midi. Regardez un petit peu ces images vers les Hautes-Alpes avec quelques passages nuageux, mais l'impression générale reste très positive. Localement, une petite onde dépossible avec un ciel plus compact, ça a été le cas du côté de Gap, mais l'anticyclone regonfre, devient bien puissant sur l'ensemble de la France et chasse donc l'humidité encore présente. Donc vous aurez dans l'après-midi un franc soleil, pas un seul nuage en vue sur les trois quarts de la France, un petit peu, un voile un peu plus laiteux entre la Bretagne et en descendant vers le Pays Basque et quelques cumulus de beau temps sans conséquence pour le massif central et vers les Alpes. Au niveau des températures maintenant, ça reste dans l'ensemble bien doux, bien trop doux même pour la saison, on est 5-6 degrés au-dessus des normales. Et pour la journée de demain, on aura encore ce voile laiteux qui va gagner du terrain vers le nord, les régions les plus centrales également. Et dans le courant de l'après-midi, ça va basculer vers l'est de la France tout doucement et ça va se condenser un petit peu plus entre la Bretagne et la Normandie. Et à noter, il y a toujours la bise de nord-est qui va souffler et qui va limiter la hausse des températures. Donc encore des matines un peu fraîches sur le nord-est avec 2 degrés à Nancy. En revanche, dans l'après-midi, on est vraiment dans les températures chaudes, on sera vraiment dans la journée la plus chaude de toute la semaine avec 27 degrés par exemple à Bordeaux. Alors pour la suite, notre masse d'air chaud va vraiment rester présent tout au long de ces prochains jours sur l'ensemble de la France. A noter que le ciel sera très lumineux pour la journée de dimanche sur le nord, beaucoup plus laiteux sur la moitié sud. Et la semaine prochaine, on aura un petit peu cette tendance plus favorable sur les régions du nord, plus dégradée lundi sur les régions du sud. et mardi, ce sera le retour du soleil. Très bel après-midi à tous à ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada